Le sourire de Mlle Lune Ce soir, comme tous les soirs, Mlle Lune apparaît. D'habitude, elle a un large sourire, si bien que les planètes et les habitants de l'espace viennent l'admirer. Elle est vraiment jolie, Mlle Lune. Mais ce soir, c'est différent. Notre amie la Lune, tous, est éternue sans arrêt. Je crois que j'ai pris froid. Si seulement quelqu'un pouvait m'apporter un petit chocolat bien chaud. Je vais téléphoner à mon bon ami Marcus le Martien. Je suis sûre qu'il viendra. Le téléphone sonne. Marcus le Martien décroche. Allô, Marcus le Martien vous écoute. Marcus, c'est Mlle Lune. J'ai attrapé un très gros rhume. Tu as attrapé un très gros rhume ? Oui. Pourrais-tu m'apporter un petit chocolat bien chaud ? Oh là là, ça tombe mal. Je dois livrer plus d'une centaine de comètes. Ça va prendre beaucoup de temps. Et si tu appelais Saturne ? La Lune est un peu déçue. Merci Marcus, j'appelle Saturne tout de suite. Pip, 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 pip. Saturne répond. Allô, Saturne à la... Saturne, c'est Mlle Lune. J'ai attrapé un très gros rhume. Est-ce que tu pourrais m'apporter un petit chocolat bien chaud ? Je suis vraiment désolé. Mon anneau vient de se casser et j'attends qu'on vienne le réparer. Je ne pourrai pas parcourir une si longue distance, mais appelle Soleil. Il va sûrement t'aider. La Lune est encore plus déçue. Merci Saturne, j'appelle Soleil. Le téléphone sonne. Allô, Soleil, vous écoute ? Tonne Soleil de sa grosse voix. Soleil, c'est Mlle Lune. J'ai attrapé un très gros rhume. Pourrais-tu m'apporter un petit chocolat bien chaud ? Dommage, je suis trop occupé. Je ne peux pas me déplacer. Tu oublies que je dois éclairer la terre entière. Et puis, si je tombe malade, il fera nuit tout le temps. Tu devrais plutôt téléphoner à Docteur Nuage. La Lune se sent seule et bien triste. Elle appelle Docteur Nuage et se dit qu'une fois guérie, elle pourra revoir ses amis. Allô, Docteur Nuage, j'ai attrapé un très gros rhume. Pourriez-vous venir ? Vite, très vite ! Docteur Nuage arrive aussitôt. Il sort son stéthoscope et le pose contre la poitrine de Mlle Lune. Douce. Plus fort. Encore plus fort. Ce n'est pas très grave, rassure Docteur Nuage. Tu as effectivement attrapé un sacré rhume. Je vais te prescrire une bonne tisane de citronnelle avec du miel de campêche. De la citronnelle, vous croyez ? Et un petit chocolat chaud, bien chaud. Mlle Lune, tu es trop gourmande. Mais Docteur, moi je voulais une petite douceur, quelque chose qui redonne le sourire. Je ne connais aucun médicament qui redonne le sourire. Mais j'ai une idée. Le médecin lui tend une carte. Étoile Clown, Grimace, sourire garanti. Rapido presto, la Lune téléphone à Étoile Clown qui apparaît en un clin d'œil. Bonjour, Étoile Clown, à votre service. Grimace et sourire garanti. En effet, ce n'est pas la grande forme, Mlle Lune. Voyons voir. Sans tarder, Étoile Clown se met au travail. D'abord, il tire la langue. La malade n'esquisse pas l'ombre d'un sourire. Étoile Clown tire encore la langue. Sans résultat. Il chatouille la Lune avec une plume. Toujours rien. Étoile Clown fait des pirouettes et des cabrioles. La Lune reste de glace. Elle ne sourit toujours pas. Étoile Clown commence à se décourager. Petit lecteur, petite lectrice, Étoile Clown aura besoin de votre aide. Donnez-lui des idées. Imaginez une belle grimace et essayez de faire rire la Lune. C'est à vous. Ah, celle-ci est bien rigolote. Celle-là est fantastique. Et si on l'essayait ? Soudain, un sourire timide apparaît sur la frémousse de Mamselle Lune. Alors, le clown refait la même grimace encore et encore. Jusqu'à ce que la Lune éclate de rire. Le lendemain, elle est de nouveau radieuse. Adieu le rhume. Mamselle Lune a retrouvé son sourire. Depuis ce jour, Mamselle Lune et Étoile Clown sont les meilleurs amis du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501